bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous nous entendez bien merci merci d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle séance du séminaire rythmologie que je coanime avec mon collègue christian grave qui est en ligne également je vous rappelle qu'on a fait le pari il ya maintenant deux ans et demi le pari du rythme comme une clé de lecture et d'écriture des mondes contemporains mais aussi le pari du rythme comme manière de fluer on a eu la chance cette année d'accueillir patrick chamoiseau également un collègue de cardiologues pour la séance précédente on a aujourd'hui la chance d'accueillir le paysagiste et jardinier eric le noir alors on connaît tous et toutes son ouvrage petit traité du jardin punk dès qu'on parle d'eric le noir suite jardin punk le traité ce petit traité apparaît il nous a offert récemment un grand traité du jardin punk alors on sait pas toujours et on connaît pas toujours toutes les activités d'eric le noir je voudrais simplement signaler l'inscription de sa réflexion de sa pensée dans le faire dans l'action dans l'expérimentation notamment autour de la haie de morgon mais aussi son travail quotidien de en pratique de changement de regard changement de mode de faire aussi avec un public très large qui le sollicite quotidiennement en tant que paysagiste ou aussi signaler son action citoyenne et son talent d'écriture qui nous rend tous et toutes jaloux je pense qu'on pouvait pas passer à côté de sa réflexion qui renvoie à la fois à la notion de rythme mais également à celle du rythme comme manière de faire comme une manière de flux voilà je souhaite bon courage à eric pour cette présentation je rappelle le principe de notre séminaire donc trois quarts d'heure une heure de développement de la pensée on laisse le temps à la pensée de se déployer tranquillement et puis ensuite l'invité est mis sur le grille de notre petit séminaire et plus largement de ces les cieux qui veulent bien voulu nous rejoindre et je sais qu'ils sont nombreux aujourd'hui encore voilà merci encore de votre présence même à distance et disponibilité à toi de jouer maintenant bonjour à tous merci de votre accueil dans votre votre séminaire le rythme c'est quelque chose que tu connais bien le tien est toujours assez vif et c'est toujours amusant à recevoir alors je vais vous parler de rythme punk comme il a été demandé rythme punk comme l'a dit Luc ça peut être tout à fait présenté pour pour aborder des sujets tels qu'il m'imposait par la société et pourquoi on s'en a franchi comment les rythmes culturels et sociaux on peut à peu prix l'ascendant sur les rythmes naturels dans le paysage au jardin et comment aujourd'hui on observe que la que la tendance s'inverse et pourquoi alors je ne vous cache pas que je vais être punk dans la façon de vous décrire les choses parce que c'est quand même un peu l'objectif sans l'application de ce mode de pensée on n'arrivera rien donc le premier premier point c'est déjà de vous faire un petit sommaire et de vous rappeler un peu par ce sommaire l'organisation de la pensée punk la première chose qu'on va pouvoir aborder en lien avec ce séminaire c'est s'affranchir des rythmes ensuite on va voir pourquoi rompre avec les règles imposées on va tout de suite voir comment s'affranchir concrètement et s'entarder des règles imposées et prendre du plaisir à rompre avec les règles imposées et puis pour le coup je vais pas vous faire de sommaire parce que c'est quand même une base c'est que si on veut rompre avec les rythmes il faut savoir l'oser et s'il y a quelque chose qui est vraiment propre au monde des punks c'est d'oser tout à peu près comme dire au regard c'est à ça qu'on les reconnaît mais pas seulement faut déjà voir d'où on vient et pourquoi est ce qu'on est ce que la pensée punk s'est développé la rigueur la rigueur imposée les rythmes imposées les règles imposées tout ça c'est une même chose le les rythmes imposés par la société ne sont pas les mêmes que ceux subis par la nature et ceux que subissent même certains en temps de la société il ya la régularité d'un espace qui a été complètement créé managé entretenu géré et dominé par l'action humaine comme on a pu le voir dans son explosion au moment de la création des jardins à la française on va constater à travers ça le le fait que cette rigueur en fait est un est un piège assez terrible qui est un comment dire d'une envie de montrer qu'on était plus victime de la nature pour en devenir le maître d'une certaine manière et cette maîtrise a énormément d'implication et cause beaucoup de choses là on a un exemple de jardin à la française moderne l'héritage de versailles et de votre jardin fait par le nôtre ou d'autres qui sont toujours une succession de choses très très rigoureuse très organisée où rien ne dépasse on l'a appliqué jusque dans la production alimentaire en fait au fil du temps là on a le potager de versailles mais ça n'a pas été là le seul endroit et comme vous le constatez on a une régularité de tout on arrive à un point en fait où les rythmes naturels n'ont plus été respectés ce qui est quand même un des gros 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 souci qu'on rencontre aujourd'hui c'est qu'on a essayé de faire autrement que dans les rythmes naturels et bref dès le début du 20e siècle et déjà fin 19e pour ne pas dire dès la moitié du 19e on avait un tel niveau de maîtrise du vivant qu'on arrivait à faire produire des arbres qui n'avaient même pas encore trois ans les arbres fruitiers qui n'avaient pas trois ans aujourd'hui si vous avez déjà planté un arbre vous savez que vous n'espérez rien avant trois ans mais là il fallait qu'il soit productif dans l'envie de développer dans l'idée de de faire croître la société par la technicité et par l'ordre par la par la rationalisation de tout tout le temps et en tout domaine on s'est dit qu'on pourrait le faire aussi avec le vivant ça avait commencé à être fait au moment de l'agriculture et la quintessence de ça a peut-être été cette époque de fin 19e début 20e dans la façon dont elle se visualisait au sein du monde végétal on était dans un niveau de maîtrise sur l'arboriculture fruitière qui était bien supérieur à celui qu'on a aujourd'hui on a l'exemple par exemple d'arbres fruitiers tels qu'ils étaient taillés pour les vergers de des murs à pêche de montreuil on a tout fait des boutons à fruits sur des arbres qui n'étaient qu'insuffisamment productifs imaginez prendre les bourgeons qui vont porter des fleurs qui vont faire des fruits et aller les mettre sur des arbres parce qu'ils ne produisent pas assez un par un la rationalisation de l'espace toujours organisé rythme et tout le paysage par une rationalisation absolue de façon à produire le maximum partout où on peut sur un minimum de place qui permet de se développer on rationalise c'est plus facile à récolter c'est plus facile à maîtriser on accélère tous les rythmes naturels un arbre bien exposé taillé de façon extrêmement précise avec la variété qui va donner le plus tôt possible ou le plus tard possible selon ce qu'on souhaite tout ça des rythmes complètement imposés qui n'existaient pas forcément dans dans le monde sauvage et dans l'agriculture jusque là on a on a forcé très tôt des choses déjà à l'époque de 2014 on pouvait avoir des du raisin de table tout l'hiver et voir même au printemps et jusqu'à l'été suivant mais là vraiment la quintessence c'était le fin 19e début 20e mais cette maîtrise elle se faisait pas à n'importe quel prix à cette maîtrise qui qui obligait l'organisation très 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 rationnelle y compris de l'espace de vie s'est fait au prix d'une maîtrise d'autres facteurs qui était donc le facteur météorologique le l'exposition sur des murs parfaitement exposés en fonction des besoins une emprise sur la météorologie même les rythmes des saisons sont contrariés par enfin contrariés sont pas contrariés mais on s'adapte en tout cas mais les sols et la vie du sol a été considérablement modifiée aussi à cette époque on utilisait énormément d'engrais par exemple on avait beaucoup de boue de ville mais on avait aussi déjà les sulfates de fer qui étaient très très abondamment utilisés et les produits de traitement qui étaient là qui existaient comme la bouillie bordelaise qui existe encore aujourd'hui et qui venaient des salles de cuivre dont on retrouve la pollution actuellement encore dans d'anciens vergers au point de ne pas pouvoir y cultiver de légumes et les manger donc toute cette rationalisation amène quelque chose qui est assez binaire orthogonal et et qui ne laisse pas le choix ici vous avez les mêmes vergers que je viens de vous montrer vu du ciel au début du 20e siècle bon on est on est sur quelque chose qui est assez figé comme vous pouvez le constater et qui ne laisse pas beaucoup de place au hasard ce qui est amusant c'est que là je vous ai montré montreux ici vous avez ronnie soubois qui touche montreux et à partir des années 60 la construction du premier grand ensemble qui est celui que vous voyez date de 1963 à peu près on a on a réutilisé cette même rationalisation pour pour créer des espaces de vie et le comment dire avec une organisation très rythmée toujours la même on la retrouve un c'est flagrant les vous avez les champs en 1921 et puis en 1973 tout s'est construit autour avec avec les flux parler des flux tout à l'heure avec les flux routiers les flux ferroviaires qui ont accéléré les choses ce qui est amusant d'ailleurs c'est que les murs à pêche de montreuil se sont effondrés en termes de production à partir du moment où les voies ferrées ont commencé à pouvoir ramener facilement des légumes et des fruits du sud de la france on les produisait à moindre frais en d'autres saisons et en plus grosse quantité on peut constater aussi à droite on a tenté la rythmie quand même on a tenté de de au sein de cette de cette chose très 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 organisée figé dans l'espace des différenciations minimes mais enfin pas si minimes que ça avec des jardins qui sont tous différents je connais très bien l'endroit parce que la petite flèche indique l'endroit où j'ai grandi donc je peux vous dire que après c'est devenu ça et c'est malgré tout malgré qu'on souhaite que ça ne soit pas figé ça s'est retrouvé très 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 figé figé et dégradé il y a une espèce d'érosion en fait des faibles variations à mesure que les usages ne remplissaient pas leurs objectifs les usages ne permettait pas à ces lieux de remplir leurs objectifs c'est sûr c'était propre rationnel organisé sain confortable durable aux normes en vigueur on a vraiment fait en sorte que ce soit plus facile et pour ça on a organisé quelque chose de très solide en fait qui ne laissait pas beaucoup droit à l'erreur on entretiendra facilement ce sera facile d'en faire un endroit propre et ce sera sain et on pourra y rouler comme on veut que ce soit des véhicules avec des caddies des poussettes pour aller consommer ce qu'on doit consommer pour aller travailler parce que c'est comme ça que la société fonctionne il faut travailler pour gagner sa vie pour pouvoir vivre là et pouvoir consommer correctement on est arrivé jusqu'à l'absurde en terme d'organisation de l'espace et avec des des choses à la vente en ce qui concernait les plantations faut pas que ça dépasse il faut que ce soit propre il faut que ce soit facile ce qui laisse pas beaucoup de place à une diversité importante les échelles qui depuis longtemps les grands alignements d'arbres mais était quelque part sur les prémices de ce qu'allaient devenir les grands alignements des grands ensembles voilà c'est bien c'est fonctionnel propre bien rythmé avec ses objectifs qui étaient de faire des endroits où on allait se sentir bien et qui finalement semblait à ça merci à claude zidi pour le film le grand bazar et cette ces deux images d'introduction qui sont extrêmement criantes si vous avez envie de vivre quelque chose en termes de l'urbanisation des années 70 je vous conseille de voir ce film qui raconte beaucoup beaucoup de choses et aujourd'hui un petit peu comme si on n'avait pas compris la leçon c'est assez rigolo sauf qu'on a encore accéléré la vitesse de croissance de ces espaces de vie en y intégrant une fois encore une petite différenciation alors là vous pouvez voir au premier plan qu'il ya des jardins qui ont été faits qui sont beaucoup plus libres c'est pas le cas partout c'est pas le cas partout et de toute façon on se retrouve avec une une topographie et comment dire un séquençage des espaces qui sont peu près toujours les mêmes vous avez trois quatre immeubles dès qu'on a un espace entre des immeubles si on ne peut pas y faire un parking si on ne doit pas y faire une zone de retenue d'eau et bien on va y faire un jardin et des jardins qui font évoluer leur fonctionnalité là ici en l'occurrence ce jardin qui est un hasard c'est un jardin pour le traitement des eaux on se voit pareil de 1949-2021 l'idée étant de vous montrer des vues d'endroits qui sont très très proches les uns des autres c'est pas un hasard si le milieu si la culture punk est née principalement dans le milieu urbain les jeunes de 1977 et pas de l'intérieur enfin on fait naître souvent le mouvement punk aux alentours de 1974 75 77 c'est parce que ces gens ont hérité d'un endroit qui était ce que vous voyez à gauche avec une diversité de paysages des jardins enfin la fontaine sous bois ça touche paris ça touche le périphérique on produisait la nourriture pour paris dans toute cette zone là est devenu ce que vous voyez à droite avec le val de fontenay qui est qui est une cité où on a logé beaucoup de gens dans des qualités de confort qui qui était sans équivalent à l'époque certainement mais y vivre c'était pas tout à fait la même histoire que de vivre dans ce que vous avez à gauche et le milieu punk et a émergé dans ces milieux là parce que peut-être que le solidité de ce qui est en train de se passer se ressentait plus fort qu'ailleurs ça a continué ça a continué 2002 2011 voyez là on est côté de marne navale sur la commune de séries et on a encore transformé les rythmes ce qu'on avait déjà fait à la campagne avec les remendrements et qu'on a continué à aggraver là je connais bien l'endroit c'est à deux kilomètres de chez moi j'ai de la chance dans mon dos j'ai des j'ai encore des endroits où il ya un peu d'arbres mais là on est des milliers d'hectares qui sont complètement dévastés par l'organisation de deux dispositifs qui vont permettre d'accélérer les modes de production et les rationaliser tous les domaines avec évidemment le l'industrie automobile toutes les formes d'industrie et libre l'urbanisation à propos de laquelle je n'apprendrai rien à ceux qui sont ici en train d'écouter j'imagine ce qui fait que c'était un petit peu difficile dans les années 70 d'avoir trop d'espoir on avait une guerre nucléaire dont on disait qu'elle allait tout foutre en l'air potentiellement si le si la guerre froide c'est cette être froide on avait cette puissance qui était annoncée qui pouvait nous dire qu'en cinq minutes on pouvait détruire l'intégralité de la planète on vivait la fin des trente glorieuses et les endroits où on vivait était déjà dès les années 1970 dégradés très très fort et on ne pouvait que constater l'aggravation de ça les trente glorieuses était fini on commençait à connaître des choses comme le chômage il y avait des drogues qui circulaient en quantité pas possible et donc l'idée du futur était quelque chose qui était devenu complètement était devenu complètement abstrait donc le les peuples ont commencé à scandale au futur parce que mine de rien il n'y avait pas grand chose qui permettait d'y croire en ceci on retrouve beaucoup ça aujourd'hui on retrouve beaucoup ça aujourd'hui avec des jeunes auxquels on n'arrête pas d'annoncer tout va s'effondrer il n'y a plus rien la planète va crever enfin la planète va pas mourir mais l'humanité normalement ne survivra pas et ça ça implique quelque chose de très très fort qui est de vivre au présent et en terme de temporalité c'est pas anodin ne plus se projeter dans le futur mais donner tellement d'importance au présent qu'on n'en tolère aucune 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 forme d'absurdité il y a une définition d'anarchiste que j'aime beaucoup qui dit que l'anarchiste est quelqu'un qui aime à ce point l'ordre qui n'en tolère aucune parodie et le mouvement punk est un peu né de quelque chose qui ne tolérait pas les ordres parce que parce que les ordres qu'on recevait les injonctions sociétales et c'est quelque chose qui était de l'ordre de la parodie de ce que ça aurait dû être ça a emmené la simplification du paysage pour rationalité ou abolir les problèmes et imprévus qui qui pouvait y avoir quand on maîtrise à ce point toutes les choses mais les rythmes de les populations métro boulot dodo les espaces où les enfants peuvent jouer là où ils ne peuvent pas les endroits produits qui ne sont pas les endroits où on joue qui n'ont pas les endroits où on vit et cette organisation en fait permet d'éviter toute mauvaise surprise en réalité dans les objectifs de ceux qui ont mis ça en oeuvre aujourd'hui on découvre que c'est pas forcément vrai mais pourtant pour ça on a fait ça pour optimiser gagner du temps rentabiliser avec cette idée d'être performant qui est vraiment typique de la société de consommation du monde capitaliste et comment dire enfin tous ces objectifs qui étaient objectifs sociétaux socio-culturel politique menait à quelque chose qui pour les gens de ma trempe et le monde milieu punk en règle générale quelque chose d'intolérable tout simplement d'intolérable et quand on nous a dit ça c'est le progrès on a répondu à ta sœur parce que enfin non c'est pas le progrès ça et il a fallu se mettre en rupture de tout ça pour se mettre en rupture on commence par remettre en question les modèles établis et on fait une relecture des modèles qu'on nous propose optimiser d'accord je veux bien optimiser mais pourquoi pour limiter certains efforts mais pas plus gagner du temps aucun intérêt prendre le temps nécessaire et pas pour n'importe quoi aller vite uniquement quand on choisit pourquoi rentabiliser, rentabiliser quoi ? le peu d'énergie qu'on est disposé à dépenser ok je veux bien rentabiliser ma journée si ça consiste juste à en faire le moins possible pour passer du bon temps à autre chose éventuellement être performant pour quoi faire ? à quoi ça me sert d'être performant ? pour devenir le même clampin moyen, le même zombie que celui qui va faire mettre au boulot dodo tous les jours pour être le type qui a la tête d'une banque et qu'on a plus rien à faire des petits gens qui sont à côté non 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 c'est pas l'objectif gagner du confort ok on va gagner au confort c'est quoi le confort ? mais qu'est-ce qui définit le confort ? à quel prix j'obtiens ce confort ? moi si c'est pour aller bosser tous les jours et faire plaisir à des gens qui vont s'enrichir non, niette, pas de confort et le progrès c'est la même chose le progrès ce n'est pas le fait d'enrichir les riches et de faire des points de PIB le progrès c'est ailleurs que ça se place et si ça nous rend esclaves, non, nous refusons le progrès on avait une iconographie qui était ça, super, ça c'est la liberté, merci Youpi on va faire des, on va tondre la pelouse et on sera libre parce qu'on a une belle tondeuse on peut aussi en faire une autre lecture c'est un éco-psychopathe le tondeur de pelouse là il restait des fleurs sauvages, il va les tondre, son truc là il va empêcher l'herbe de pousser à quelques centimètres il va empêcher toute vie autre que le régras ou le pâturin des prés à pousser il va laminer tous les petits insectes qui pourraient être là il va consommer en l'occurrence de l'essence ça pourrait être électrique, il consommerait du nucléaire et le vrai écoterroriste c'est peut-être lui c'est pas ce mec qui est super content de passer son tracteur tendeux qui pue c'est peut-être ça effectivement la vraie vision des choses petite grille de lecture, on remet tous les modèles en question et on continue alors c'est amusant parce que ça vient s'appliquer de plein de manières je sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a sur le côté parce que moi j'ai ma fenêtre qui me gêne hop là ça y est, je la déplace le... comment dire ce qui est amusant c'est que la relecture punk des choses à la punk des choses qui remet forcément en question et qui provoque un petit peu dans tous les domaines à amener des choses plutôt rigolotes quand Francis Allais m'envoie par courrier le dessin du pandanus punk qu'ils avaient baptisé comme ça parce qu'il avait une crête sur la tête qui est un arbre, un grand arbre tropical ça me fait beaucoup rire quand le monde punk relie la permaculture à l'aune de sa révolte permanente et de son insolence on amène un cadavre de milliardaires pour alimenter le sol alors dans les méthodes, dans les méthodologies vous remarquerez le rythme des chapitres c'est assez éloquent il y a le fait d'user de son inertie et le punk, il a un truc pour casser les rythmes c'est qu'il use de son inertie on n'agit que pour ce qui est important on ralentit ou on empêche le reste et puis si vraiment on n'a pas le choix, s'il n'y a plus d'autres options on se met en marge pour appliquer ses propres rythmes c'est hyper important en fait le rythme de la société est inacceptable je ne me lèverai pas le matin parce qu'on m'a dit de me lever je n'irai pas bosser parce qu'on m'a dit d'aller bosser je le ferai au moment où j'ai besoin de le faire pour une raison qui me semble vraiment juste le reste ça veut dire ça veut dire ne pas contribuer à la société de la performance et de la consommation, de la surconsommation ça veut dire transgresser les injonctions sociétales refuser tout rythme imposé par l'état ou les règles sociales laisser le monde tourner sans soi s'il tourne trop vite c'est organiser les réseaux alternatifs en marge de la société conventionnelle la marge est quelque chose de très important prendre avec légèreté et dédain tout ce qui n'est pas primordial la chouette la mélodie, on va mettre un coup de klaxon créer des obstacles aux facteurs d'accélération des rythmes de vie et semer le désordre là où l'ordre règne trop fort et en rire surtout c'est très important le fait de non rire dans l'idée du punk, il y a vraiment l'idée de la dérision la moquerie, la caricature et construire le monde souhaité avec ou sans approbation sociétale ça veut dire qu'on va retrouver ça partout toujours avec humour et pas sans force en fait quand les les ZAD de Notre-Dame-des-Landes commencent à apparaître c'est pas que des rigolos qui sont là il y a des punks pas mal alors des anarcho-punks on attend à se différencier de certains autres punks parce qu'ils sont plutôt politisés mais vraiment c'est la mise en oeuvre de processus qui vont vraiment empêcher le monde tel qu'on le connait de courir à la vitesse à laquelle il a choisi de courir c'est pas bête en fait quand on est dans Notre-Dame-des-Landes de commencer à défoncer les routes pour empêcher les véhicules de tourner c'est une bonne technique et ça a été un coup d'arrêt formidable une chose intéressante c'est que parce qu'on a décidé qu'on ne voudrait pas cet aéroport on a mis en oeuvre beaucoup de choses pourtant la société désirait cet aéroport même les votes aller par là même les référendums qui avaient été faits demandaient qu'on ait l'aéroport on a imposé notre rythme alors moi je n'ai pas fait partie de ce combat-là physiquement je l'ai accompagné différemment mais on a imposé ce rythme qui était un ralentissement très très fort de l'envie d'avancer sur ce projet et puis ça a tellement ralenti tellement ralenti que ça commence à coûter beaucoup d'argent et à force de coûter beaucoup d'argent ça finit par adhérer à faire que même l'État s'est dit ça coûte quand même moins cher de continuer à le faire dans des conditions pareilles et ce qui est très amusant c'est que peu après que l'aéroport ait vraiment été décidé qu'il n'existe pas la crise Covid est arrivée et a impliqué que pour tous les projets qui avaient été lancés de ce type pour des aéroports à travers le monde tout soit gelé et pratiquement aucun n'a été terminé sauf qu'au passage ils avaient tout dévasté dans certains cas parce qu'il avait commencé les travaux donc le fait d'avoir imposé son rythme à la course folle du monde a permis d'éviter un désastre que d'autres ont connu ailleurs et toujours la dérision la dérision, la dérision se mettre à contre-courant en permanence à ce peuple c'est-à-dire que si on vous dit si une majorité de personnes vit là il faut aller vite vous ralentissez si on vous dit là il ne faut pas bouger on bouge à gauche c'est une action citoyenne dans les rues de Charleroi en Belgique où on a défoncé les pieds d'arbres pour faire des plantations l'idée d'avoir couvert ces pieds d'arbres c'était vraiment un gain de temps pour la collectivité les gens qui avaient vendu ce produit avaient dit vous vous entretiendrez plus vite et plus efficacement les pieds d'arbres sauf que ça les faisait crever que c'était très très moche et que c'était très mauvais pour la biodiversité bon ben on a cassé ce rythme ce qui a demandé un gros coup d'action on a accéléré pour pouvoir faire les choses à droite on a encore un exemple avec Notre-Dame-des-Landes où petit à petit une école est en train de se construire qui s'appelle l'école des Tritons sur un territoire qui a été gagné par la bataille l'imperfection pour alliés et oui et oui et oui dans un monde où on a perdu alors les chiffres de l'UCN récent c'était 67% de la biodiversité uniquement pour les vertébrés ces 40 dernières années 67% il y a quand même un petit enjeu mine de rien c'est sûr que quand on commence à rendre les choses parfaites dans leur design dans leur envie de faire dans l'organisation et l'optimisation de leur entretien ou de leur création on arrive à des paysages comme celui que vous avez à gauche qui est entité par des grands paysagistes je peux vous assurer que j'aurais bien aimé toucher l'enveloppe qu'il a touché pour faire ce truc dans lequel vous avez trois espèces d'arbres donc trois espèces tout court arbres et herbes confondus alors qu'à côté on a un vrai jardin punk qui est fait par dans le même pays que l'autre parce que c'est dans les deux cas c'est en Belgique mais par quelqu'un qui a laissé toute sa place aux vivants et une part de chaos pour arriver le rythme n'est pas le même il n'y a absolument aucune régularité le seul rythme qui compte est le rythme naturel des choses on va empêcher l'urbanisation et puis on va transformer un petit terrain municipal qui est destiné à être construit en une petite forêt où les gens vont pouvoir venir jouer ça va être plutôt que de laisser et maintenir les pelouses de la ville dans comment dire dans un espace dans une zone de HLM à Bagnolet c'est-à-dire d'aller voir les jardiniers de façon très régulière en leur disant bah écoute si ça ne te dérange pas tu ne vas plus venir là et puis nous on va faire un potager et on casse le rythme et on crée un autre rythme le no future on y revient aussi on ne sait pas ce qui va se passer et quand on dit profitez-en tout va disparaître oui ça va être rasé parce que ce qui a été fait est provisoire et on intègre l'idée du provisoire ce qui est quelque chose de très rare dans notre société actuellement la société de consommation accepte le provisoire seulement s'il est renouvelable renouvelable d'ailleurs ne pas arrêter de parler d'énergie renouvelable tout renouvelable arrêtons les bêtises c'est renouvelable jusqu'à quel point quand on utilise du bois pour la construction c'est bien c'est renouvelable mais à quel rythme donc non il y a des choses qui peuvent disparaître il y a des choses qui ne sont pas forcément durables durables ça n'a jamais été définitif et de toute façon dès le départ et en l'occurrence derrière ce panneau profitez-en tout va disparaître effectivement ça a disparu c'est en train de disparaître actuellement c'était la bergerie des Malassies dont je fais plusieurs mention ici qui tabagnolait dans l'Est parisien c'est aussi la fragilité d'accepter un peu de vulnérabilité un peu de précarité choisie en l'occurrence comme à droite dans ce jardin collectif qui a été créé à Liège où un petit collectif est venu dans une friche qui appartenait en l'occurrence entre deux constructions d'immeubles en disant ils ne sont pas encore décidés les permis ne sont pas tout à fait acceptés pendant ce temps-là on va squatter on va en faire quelque chose nous notre rythme est différent c'est pas grave on peut changer on peut se déplacer on est mobile et finalement c'est une forme de fragilité de vulnérabilité et en même temps une grande force puisque la capacité de rebondir en permanence est propre à ces milieux marginaux dont le milieu punk est un digne représentant et puis ça peut durer aussi mine de rien pendant très longtemps les murs à pêche que je vous ai montré tout à l'heure très très organisés très rationalisés sont devenus autre chose et aujourd'hui une grande partie de ces murs à pêche de Montreuil ont été détruits vous imaginez qu'on avait 300 kilomètres linéaires de murs à Montreuil pour produire des arbres fruitiers aujourd'hui il en reste entre 4 hectares selon qu'on considère des parties en ruines ou pas et une bonne partie de ces murs là ont été repris en main par des collectifs des associations de toutes sortes de choses pour y faire de la permaculture qui était exactement l'inverse d'une rationalisation orthogonale de l'espace et c'est deux endroits où ça vit énormément qui accueillent du public qui sont accessibles aux cités à leur tour etc notre prise en main des dirigistes mais de l'entretien et compagnie bah oui les trottoirs se nettoyaient tout le temps régulièrement pour faire propre pour qu'on puisse y circuler est-ce que l'idée c'est pas de recommencer à circuler sur les routes où on cherche à faire ralentir les voitures peut-être que s'il y avait plus de piétons qu'il y avait plus de place sur les routes on ferait circuler les voitures moins vite aujourd'hui pas mal de collectivités l'ont compris et on réduit les dimensions des réseaux routiers pour rendre plus de place aux marcheurs et aux cyclistes et à la place des endroits où on avait juste des petits trottoirs passe-pieds entre des voitures qui roulent vite et bien avoir des endroits fleuris au milieu quelque chose de très intéressant à Grenoble pour les grenoblois qui sont ici qui est juste au pied de l'hôpital enfin qui était juste au pied de l'hôpital parce que je suis pas sûr qu'il en reste grand chose sous le pont qui traverse l'Isère vous avez un endroit qui s'appelle le jardin des bois qui avait été les jardins de l'amour au jardin des bois ça dépend qui avait été construit par un type qui s'appelle Robin enfin qui se faisait appeler Robin en l'occurrence c'est pas son vrai prénom qui habitait au bord de l'Isère dans une cabane en bois juste là au bord de la piste cyclable et il a créé ce parc de rien zéro moyen vraiment induit un ralentissement aussi parce que comme vous le savez Grenoble est un endroit où les gens aiment aller vite on aime la performance on aime la compétition on aime être toujours en pointe et juste au long cette piste cyclable était un véritable problème pour lui qui vivait là où ça roulait beaucoup trop vite et quand il a créé ce jardin il a été obligé de faire des panneaux pour faire ralentir les vélos parce que les gens qui venaient jardiner avec lui ne pouvaient plus jardiner tranquille c'était trop dangereux donc c'est encore une place dans l'espace public qui implique de ralentir les rythmes et à droite on a un petit peu de chaos une arythmie aussi en termes de végétation avec un massif de rosiers qui n'est pas du tout un massif de rosiers comme on peut les voir de façon conventionnelle c'est-à-dire qu'on va avoir des roses effectivement mais on ne va pas avoir que des roses on ne va pas avoir un sol nu avec plein de roses qui sont belles durant la période qui va de mai jusqu'à septembre-octobre on va avoir un truc où il y aura de l'herbe et des branches pendant un bon moment des fruits de rosiers en hiver parce qu'on ne les taille pas et un sol qui ne sera jamais nu avec une succession d'espèces qu'est-ce que ça implique ? ça implique que cette succession d'espèces amène beaucoup plus de biodiversité et qu'on réduit une partie des problématiques toute cette succession d'espèces fait que tous les auxiliaires c'est-à-dire les animaux qui vont pouvoir aider la personne qui cultive des plantes vont être présents pour réguler les pics de présence de tel ou tel parasite si vous organisez bien votre massif de rosiers pour qu'ils ne profitent qu'aux rosiers vous aurez tous les ravageurs des rosiers qui seront présents et vont trouver du sens à venir là parce que forcément ils ont uniquement le couvert et là vous serez peut-être obligés de lutter contre quand vous avez ce joyeux bazar vous avez tous les éventuels ravageurs des rosiers qui seront là sauf que la nature étant bien faite il y a énormément d'autres animaux qui vont pouvoir les manger parce qu'ils ont par exemple un stade où ils ont besoin de manger du pollen d'une autre plante et pas d'avoir seulement un rosier avec des pucerons et ils vont avoir leur pollen pendant le printemps et pouvoir pondre leurs oeufs à côté de là où il y a des pucerons et leurs larves mangeront les pucerons ce petit chaos qui change un petit peu le cours des choses a un effet extrêmement bénéfique l'imprévu l'imprévu a toujours du bon et l'imperfection c'est vraiment très 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 important je vous parlais de l'intérêt de l'imperfection on y est la perfection c'est notre allié parce qu'on n'a pas entretenu de façon drastique depuis des années ce jardin qui est quand même globalement assez moche va avoir au moins un moment de beauté parce que ces petites primes verts là ne seraient pas là si ça faisait pas des années et des années et des années qu'on ne les déservait pas le puc il est du côté du sauvage c'est une question de principe pas que le puc il est de la nature je dis qu'il est du côté du sauvage ce qui est quand même quelque chose d'important et il est toujours très content de constater que le sauvage c'est toujours lui qui gagne vous pouvez faire ce que vous voulez le Machu Picchu ça a pu être grandiose aujourd'hui c'est un Tavian vous pouvez avoir n'importe quelle cité ça va finir autre chose et on en a la preuve à plein d'endroits la nature on est du côté de la nature on est du côté du sauvage on ne veut pas quelque chose qui soit rigoureux pratique sous prétexte qui impliquera qu'on va par exemple mettre du round-up à ton harigot ce n'est pas un choix acceptable peut-être qu'il y aura des conséquences qui feront qu'on aura plus de mal à se nourrir de telle ou telle chose on mangera autre chose c'est pas grave ou on sera maigre il n'y a pas beaucoup d'obèses chez les punks c'est pas un hasard vous allez trouver aussi beaucoup beaucoup de plaisir à faire vivre quelque chose de spontané à côté de quelque chose qui est rigoureux c'est très amusant ça c'est chez des clients que j'ai incité à ne pas tondre chez eux et finalement ils s'amusent énormément à voir leur voisin tondre toutes les semaines ou toutes les deux semaines en voyant le ridicule de la chose en fait surtout comparé au plaisir qu'ils éprouvent en regardant ce qu'ils ont chez eux une chose dans mon jardin où d'un seul coup les gens se rendent compte que ça coûte cher de faire un massif de plantes mais ça coûte vraiment pas cher de faire un massif d'herbes et en termes de découpe du paysage et d'interromance ça fonctionne aussi sans compter les intérêts écologiques qui sont extrêmement nombreux on préfère la vie avec du désordre on aime bien le bazar et on préfère des gens qui sont en marge on préfère des choses qui se passent pas comme elles sont prévues que des choses qui sont très organisées et qui sont supposées couler de source là il y a 10 mètres entre ces deux photos c'est exactement le même boulevard sauf qu'il y a un endroit où il y a des citoyens qui se sont pointés qui ont pris 4 planches et qui ont planté 3 plantes dont ils se sont jamais occupés franchement on voit bien qu'il y a deux roses trémières et puis le reste c'est la flore spontanée rien que ça c'était déjà vachement mieux que le truc en ferraille qui avait été mis avant encore une fois parce qu'on considère que les citoyens ne sont pas capables d'être propres ou autre donc on choisit l'optimisation en termes de nettoyage c'est pas forcément la voie c'est du mauvais ordre techniquement le pogo je parle peut-être un peu vite non mais bien le pogo c'est quand même l'endroit où les punks se défoulent on fout pas grand chose mais quand on y est on y est on fait pas semblant et c'est très rigolo le pogo c'est d'un seul coup au delà de remettre en question au quotidien les choses c'est à dire d'avoir imposé ses rythmes tranquilles d'avoir suivi le cours des choses plutôt que le rythme imposé le pogo c'est la défoule c'est d'un seul coup on laisse tout exploser on s'amuse on sème le chaos on se rend dedans alors juste une chose je précise pour ceux qui ne le sauraient pas le pogo n'est pas une démarche agressive chez les punks c'est un moment où on se défoule et où malgré tout on arrive à prendre soin les uns des autres vous ne trouverez jamais quelqu'un qui se fait piétiner ou presque dans un pogo ce serait vraiment très très accidentel et quand quelqu'un tombe il y a toujours plusieurs personnes pour le ramasser c'est important aussi de reconsidérer cette chose là le pogo c'est par exemple faire ce que l'artiste Évore Évore a fait à Nantes en créant la jungle intérieure et en prenant sa cour d'immeuble et en un seul coup la transformant à ça quand il est arrivé il y a moins de 10 ans c'était une cour d'immeuble bétonnée avec des pavés rien d'autre tout oser en fait tout oser en termes de en termes de choix on oublie qu'on nous dit qu'il faut mettre ça à tel endroit parce que c'est là que ça va etc on tente et puis il en restera forcément quelque chose ça à faire du tri d'autant plus que la nature n'a pas forcément toujours besoin d'être placée pour donner quelque chose et c'est le cas avec toutes ces photos où il y a des choses qui sont venues spontanément des choses qui ont été plantées en l'occurrence sur celle du milieu rien n'a été planté sinon par un oiseau qui a fait tomber une graine du tournesol c'est dans un squat à Bordeaux mine de tout ça ça a un intérêt prépondéant et ce qui fait qu'aujourd'hui on commence à s'intéresser à ces dispositifs à la punk ou en marge où on commence à lâcher l'affaire en termes de rythme et d'organisation c'est parce que on a bien organisé c'est sûr on roule bien on circule bien on marche bien moralité il fait 60 degrés au sol en été dans les rues quand on commence à mettre des armes ça va mieux mais quand on fait rien du tout ça va encore mieux à droite c'est à Kiev à Kiev il n'y a plus de pas actuellement malheureusement mais à Kiev où j'étais allé voir ce que ça donnait quand on n'a pas de moyens pour entretenir les villes et c'est important de remettre ça comme ça le manque de moyens a impliqué un gain on a un gain écologique certain on a des corridors écologiques dans toute la ville de Kiev on a des arbres qui prennent des grandes dimensions parfois au long des immeubles ce qui est très surprenant vous avez des pommiers en plus des variétés qui sont très hautes qui sont productives qui donnent des fruits et tous ces longs corridors en fait qui jouent un rôle de climatiseur formidable tout en jouant le rôle de corridor écologique ça n'a rien coûté de plus que tout ce que vous voyez à gauche rien rien ni en termes d'entretien ni en termes de plantation il n'y a pas plus d'argent dépensé il n'y a pas plus de temps passé c'est plutôt l'inverse on peut aller plus loin encore si on ne fait vraiment rien on peut faire disparaître la climatisation elle fonctionne à flanc c'est aussi une façon de voir les choses et mécaniquement c'est vrai que les voitures circulent moins et circulent moins vite en l'occurrence voilà ça c'est le résultat de 30 ans sans qu'il ne se passe rien c'est encore en Ukraine c'est ailleurs c'est dans la ville de Plepiat qui est dans la zone d'exclusion de Tchernobyl et 30 ans sans action humaine sans intervention humaine c'est ça bon franchement moi j'y vois quelque chose de très habitable finalement si on fait en sorte que les immeubles soient encore accessibles que les gens ne soient pas on arrive à avoir des espaces communs qui pourraient être acceptables et aujourd'hui on commence à faire sortir les voitures des villes on peut tout à fait imaginer que ne rien faire sinon pour sauver les réseaux enterrés et les réseaux essentiels ça comprenne très 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 bien et le peuple qui sait bien rien faire c'est aussi se rendre compte que ça a un intérêt social toutes ces choses-là ces initiatives en marge ces choses qui sont faites en dehors de la demande comment dire sociétale ces choses qui sont en dehors des rythmes classiques des rythmes généraux des rythmes majoritaires implique qu'on reprend le temps de vivre aussi qu'on reprend les temps conviviaux qui ont disparu les vrais temps conviviaux les temps conviviaux spontanés là ce que vous voyez ici c'est entre quatre immeubles à Bagnolet et ça a été créé de toute pièce par les gens qui habitent là ça s'appelle la bergerie des Malassies actuellement il y a des bulldozers qui sont en train de tout virer non pas parce que l'endroit posait problème mais parce qu'il y a un projet d'urbanisation qui intègre notamment la transformation complète de l'ancienne de l'école maternelle qui est juste à côté et d'ailleurs les choix sont absolument dramatiques en termes de construction on est dans il y a dix ans on n'a pas du tout intégré le réchauffement climatique l'exposition au soleil et tout ce qui va avec et l'artificialisation des sols mais cet objet enfin cet objet que vous voyez là a vécu onze ans onze ans et est devenu un village au sein d'une cité HLM où on a 30% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté ça c'est vraiment du punk même si forcément d'être punk c'est vraiment l'esprit punk on prend possession du lieu on fait en sorte d'y vivre on fait en sorte que ce soit agréable l'avantage de ces zones qui sont souvent des zones un peu de non droit comme on va trouver dans les quartiers nord de Marseille comme on va trouver dans les coins les plus appauvris de France c'est que les pouvoirs publics ne mettent pas trop leur nez tant que ça n'implique pas plus de trafic plus de dangerosité plus de violence on dit trop rien on laisse les choses se faire et quand on laisse les choses se faire on arrive avec des écosystèmes fonctionnels moi j'étais fou quand j'étais sur place de voir des gamins débarquer des immeubles alentour en disant est-ce que t'as des oeufs et le mec leur répond va chercher dans la paille je crois qu'il y a une poule qui a pendu par là et de savoir que les gamins de la maternelle qui longent ça ont vu naître des moutons enfin des agneaux des chevraux les porter dans leurs bras dans la cour de récréation ça c'est du prévu c'est du spontané et c'est totalement un rythme organique et un rythme organique même d'un point de vue social et le grand drame de cette situation c'est que maintenant que ça va être détruit la ville a proposé de déplacer la bergerie en périphérie mais on ne déplace pas un village voilà et puis ça peut se traduire ces petits actes un peu spontanés peuvent se traduire de plein de choses qui sont beaucoup plus douces et beaucoup moins politisées aussi la légèreté ça fait toujours du bien donc on va attaquer le sommaire et puis non en fait c'est pas la peine pas de choses à faire en ce qui concerne mon exposé c'est fini si vous avez des questions je pense que ça va être le moment que ça va être le moment Sous-titrage ST' 501